La compagnie Franck-Muller a une destination de fabricants de montres compliqués. C'est le Master of Complication. Nous devons assumer pour vraiment que ce titre ne soit pas usurpé. Toute la fabrication se fait en interne. Je m'appelle Jean-Pierre Goulet. J'ai une formation d'horloger, puis d'ingénieur, ce qu'on appelle aujourd'hui microtechnique, qui était l'horlogerie de l'époque. Avec Jean-Pierre, nous sommes cousins germains. Nos pères respectifs étaient deux frères et des horlogers émérites. Son père était un grand régleur de précision et mon père était professeur à l'école d'horlogerie, où j'étais son élève. Notre grand-père fabriquait des échappements exceptionnels. Le mouvement doit être un objet magnifique d'admiration et d'émotion. Chaque petit détail est extrêmement important. Je m'occupe plutôt de tout l'aspect technique, de l'aspect dimensionnel, de calcul, afin de vérifier que le produit a une chance d'aboutir. La CAO a toujours fait partie du développement depuis pratiquement la création de la société. Elle a pris une extension énorme au moment où on a vraiment commencé des développements totalement intégrés et totalement fabriqués en interne. L'avantage de SOLIDWORKS est de pouvoir réaliser rapidement des développements complexes, ce qui nous permet d'avoir une réponse très rapide du département de production, qui va nous dire « oui, c'est possible » ou « non, vous êtes malade ». Ainsi, on arrive à avoir très rapidement une idée sur la visibilité d'un projet. Dans le groupe Franck Müller, la dernière création est la GIGA. L'idée de la GIGA, c'est de s'inspirer de ce qu'on appelait à l'époque le chronomètre de marine, qui était l'instrument de bord de tous les vaisseaux qui permettaient de calculer les longitudes. Ils avaient un énorme système réglant, un balancier gigantesque, souvent avec un tourbillon. Un tourbillon est un instrument pour améliorer la précision des montres, parce que le système réglant l'échappement est très délicat. Moins des perturbations font varier sa précision. Le tourbillon doit avoir un centre de gravité qui est parfaitement sur son axe de rotation. Le logiciel nous permet de le calculer d'une manière extrêmement rapide et d'apporter toutes les modifications nécessaires pour recentrer cet axe de gravité par des évolutions du design et par des modifications de la forme et de la géométrie des pièces. Ça, c'est un appui qui est extrêmement important. On avait une autre exigence, c'était que la montre soit plus belle devant que derrière. C'est-à-dire qu'on enlevait le cadran et on montrait le mouvement. Ce qui nous a obligés à retourner tout le système et à créer un mouvement unique. Je m'appelle Thomas Lorenzato et je conçois des mouvements mécaniques chez Franck Müller. J'ai étudié à l'école d'ingénieurs de Genève. Je suis ingénieur en microtechnique, en conception et ingénierie de surface. J'ai pris l'option horlogerie. Grâce à Salut d'Arc Simulation, on a pu étudier la résistance au choc du pont supérieur de cage et savoir quels éléments peuvent être améliorés ou changés pour augmenter la résistance à la chute sur la giga tourbillon. La solution qu'on a trouvée grâce à Salut d'Arc Simulation, c'était de garantir une épaisseur donnée sur le pont supérieur de cage pour lui donner vraiment une rigidité qu'on voulait. Un autre avantage sur Salut d'Arc, c'est qu'on peut utiliser l'outil de détection d'interférences. Donc voir s'il n'y a pas de conflit de matière entre des pièces. Pour réaliser des montres, il y a environ 50 métiers différents. Tous nos fichiers SolidWorks sont archivés sur SolidWorks Enterprise PDM. Que ce soit des pièces, des assemblages, des fichiers techniques pour la fabrication ou des plans d'assemblage pour les horlogers. D'avoir tous ces corps de métiers différents sous la main nous aide beaucoup dans la réalisation, surtout dans les prototypes où il faut fabriquer des pièces, il faut les tester. Ensuite, il y a des modifications à faire. L'évolution qu'il y a eu, c'est surtout dans le design de l'horlogerie. Il s'est fait des choses complètement folles et il s'en fait toujours. Et je pense que l'avenir de l'horlogerie, c'est de garder un côté classique de l'horlogerie. D'un autre côté, essayez de faire des choses différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.